C'est une date dédiée à la jeunesse du monde entier pour célébrer la journée internationale de la jeunesse. Pour rappel, c'est depuis le 17 décembre 1999 que dans la réunion de la résolution A-RES-54-20, l'Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé la recommandation de la Conférence mondiale des ministres des Jeunes du 8 au 12 août de 1998, tenue en Lisbonne, visant à faire du 12 août la journée internationale de la jeunesse. A ce sujet, l'Assemblée Générale a recommandé que des activités d'information publique soient organisées pour soutenir la journée, afin de promouvoir une meilleure connaissance du programme d'action mondial pour la jeunesse, adopté par l'Assemblée Générale en 1996 par sa résolution 50-81. Nul n'ignore qu'en hors qui vous, nous célébrons cet événement dans un contexte très particulier du point de vue politique, sécuritaire, économico-socio-économique et culturel. Contexte qui empêche les jeunes de jouir pleinement de leur potentialité, gage de leur implication pour l'atteinte des objectifs dits développement durable. Ainsi, des manières non exhaustives, je ne peux donner mon adresse sans faire un état des lieux actuel de la jeunesse du Nord Kivu, caractérisées par des faits ci-après. 1. Les tuéries et massacres injustes et non admissibles des populations civiles sur l'étendue du territoire de la province, et avec acuité en territoire des bénis où persiste l'activisme des ADF depuis maintenant plus de 30 ans, massacrant femmes, hommes, vieux, vieillards et enfants par des méthodes terroristes pendant leurs différentes incursions. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je voudrais, à mémoire de tous les illustres disparus, injustement par la méchanceté des ennemis de la paix et des Congolais, qu'on s'élève pour observer une minute de silence. Leurs âmes reposent en paix et que la justice soit rendue. Alors, le deuxième fait qui caractérise l'état des lieux des jeunes, c'est le chômage très élevé des jeunes et une pauvreté sans précédent. Trois, l'aménance persistante de la maladie aviris Ebola qui a commencé en territoire de Béni et aujourd'hui en ville de Goma, chef-lieu de la province. Quatre, les kidnappings à répétition des populations civiles suivies de l'exigence des rançons au-delà des revenus des familles des victimes. Cinq, l'insécurité et tracasserie persistante et recrudescente favorisée par la présence des forces négatives étrangères dont les FDLR, les ADF et les milliers de groupes armés locaux à l'intérieur de la province. Six, les tensions sociales et politiques relatives aux contestations des résultats électoraux et là nous sommes au niveau national la mise en place des institutions de la République vous savez que jusqu'à ce jour nous n'avons pas encore de gouvernement ainsi qu'au niveau provincial avec ces corollaires suivis de toutes sortes de manipulations des populations dont les jeunes que nous sommes. Sept, les infrastructures socio-économiques quasi-inexistantes et l'accès très difficile si pas impossible à l'eau et l'électricité par plus de 70% de la population. Huit, plusieurs contraintes d'accès à l'emploi des jeunes et accès au capitaux pour les jeunes entrepreneurs. Neuf, les contraintes relatives au libre circulation des personnes dans leur propre pays dans leur propre province et à l'étranger pour des échanges et mutualisations d'expériences. Dix, l'accès difficile par les jeunes au passeport biométrique très cher ne facilitant pas les voyages des milliers de jeunes à l'étranger pour des conférences et autres racontes de haut niveau qui concernent la jeunesse. Douze, les violences sexuelles et basées sur le genre, le problème de santé sexuelle et réproductive des jeunes. Treize, très faible implication des jeunes dans les instances et ou institutions de prise de décision tant au niveau local, provincial qu'est national. Quatorze, tendance de la commercialisation de l'enseignement suivi de l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché d'emploi. Et enfin, quinze, la prolifération des associations des jeunes sans impact visible en violation de la loi 004 régissant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. Y égard à ce tableau noir ainsi peint si haut, l'espoir reste permis car il s'offre aux jeunes des potentiels et opportunités que si dessous. Première, un immense territoire plein de ressources du sol et le sous-sol non encore exploité. deux, population constituée à plus de 70% par les jeunes dont certains regorgent des talents de tous genres ainsi que des compétences et des initiatives innovantes. Trois, existance du document de la politique nationale de la jeunesse même si ces documents doivent être coulés sous forme des lois et c'est la démarche qui reste. Mais également l'existence de la charte africaine de la jeunesse qui est devenue désormais un instrument juridique régissant la RDC et les jeunes congolais depuis qu'il a été promulgué. Mais également le fait qu'il y a un programme très important Youth Connect qui vient combler les gaps qui ont entré les jeunes et la création d'emplois et la création des richesses. C'est honorable les partenaires et chers jeunes. Transformer l'éducation est le thème de cette journée dédiée à la jeunesse ce jour le 12 août 2019. Comme vous l'avez remarqué le thème de cette année met l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible pour tous les jeunes y compris les efforts des jeunes eux-mêmes. Enraciné dans l'objectif 4 de l'agenda pour le développement durable 20-30 assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir la possibilité d'apprentissage tout au long de la vie. La journée internationale de la jeunesse 2019 est une opportunité pour examiner comment le gouvernement les jeunes les organisations dirigées par les jeunes du peuple de la prédisposition des jeunes à servir notre province et contribuer par la surveillance à base communautaire pour éradiquer les manques qui rongent notre société dont l'insécurité la maladie à virus Ebola la pauvreté et le chômage etc. Pour cela la jeunesse ne demande aux autorités que de la volonté politique et de la détermination politique traduite par une politique cohérente qui met l'homme au centre de toute action gouvernementale avec un budget conséquent. Bref j'invite les autorités à investir dans la jeunesse pour prévenir l'avenir. Cela porte un avantage en ce que les jeunes ont leur temps devant eux à la différence des vieux qui ont leur temps derrière eux. Aux jeunes je lance un appel de prise de conscience face aux problèmes qui rongent notre société et de décider d'être des acteurs à la recherche des solutions aux problèmes de notre société et non à la destruction de celle-ci et surtout de retrousser les manches pour travailler durement chacun dans son domaine a envie de renverser la tendance. Vous le savez chers jeunes que les jeunes que nous sommes nous sommes des acteurs très stratégiques très importants par exemple pour l'éradication de la maladie à virus Ebola en ce que nous sommes les meilleurs communicateurs nous influençons d'une manière ou d'une autre notre environnement. Je voudrais qu'à partir de ce jour vous puissiez rentrer en relais communautaire pour sensibiliser à partir de vos familles et de vos organisations respectives sensibiliser tout le monde à adopter des attitudes qui encouragent l'éradication de manière définitive de la maladie à virus Ebola mais aussi à dénoncer tout cas suspect qui peut menacer la sécurité de notre province. Aux parents notables acteurs politiques et sociaux ainsi qu'aux partenaires au développement nous demandons de s'inscrire dans la ligne droite des autorités étatiques et surtout de contribuer à la recherche de la cohésion sociale des Congolais et du développement intégral et intégré de la province du Nord-Kivu. Chers gouvernants du niveau local au niveau provincial, chers partenaires du gouvernement congolais, chers acteurs du secteur privé, chers activistes de la société civile, chers jeunes de la province du Nord-Kivu, et spécialement ceux de la ville de Goma, chef-lieu de la province, c'est sur cette note d'espoir que j'éclore ce speech. Qui ? Qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Il faut retenir que le gouverneur de la province du Nord-Kivu prouve à suffisance qu'il est l'émanation des jeunes, parce qu'il est de notre génération, parce qu'il n'a pas hésité de nous recevoir lorsque nous avons exprimé le désir de les voir, de les rencontrer. Et il nous a prouvé combien de fois il garde son attention sur les jeunes et la journée internationale de la jeunesse célébrée en province du Nord-Kivu dans les villes et territoires qui la composent. Ce qui nous réjouit, c'est le fait que nous sortons de son audience très regardie, plein d'espoir, parce que c'est vrai à l'issue de notre réflexion. Nous avons formulé des recommandations pour améliorer les conditions de vie des jeunes du point de vue sécuritaire, du point de vue sanitaire, et là je parle surtout de la maladie à virus Ebola, mais également de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat des jeunes. Et à toutes ces questions, le gouverneur a été sensible et il vient, au-delà de nos recommandations, de nous faire aussi d'autres pistes qui peuvent arriver à résorber le chômage et ramener également la sécurité par la contribution à base communautaire des jeunes que nous sommes, qui avons peut-être des relations fraternelles, d'amitié, avec ceux-là qui sont dans les groupes armés et que nous pouvons sensibiliser pour quitter. Mais également l'attitude que nous pouvons adopter pour éradiquer la maladie à virus Ebola. et nous avons parlé avec lui de la question de la gratuité de l'éducation primaire. Il s'est dit intéressé et s'impliqué pour son effectivité. Mais également, nous avons parlé des problèmes des jeunes étudiants qui sont appelés à répondre à l'invitation de la REC, qui est la représentation des étudiants du Congo, pour l'Assemblée générale élective. Nous avons posé le problème et nous sommes heureux de la réponse positive d'un appui, bien sûr, à la limite des moyens de la province, pour que 10 jeunes, peut-être la moitié, ça dépendra de la possibilité, fassent le déplacement de Kinshasa pour participer à cette Assemblée générale de la REC. C'est autant d'éléments qui nous donnent de l'espoir parce qu'il s'est dit encore disponibles et disposés à nous recevoir toutes les fois qu'il y aura des questions qui intéressent les jeunes et qui nécessitera sa présence ou son intervention. Et enfin, il nous promet d'être à nos activités de clôture des activités du mois de la jeunesse, les 30, que nous allons certainement organiser ici à Goma et où il va participer avec les jeunes et ça sera même une première fois qu'il va fêter avec les jeunes de tout horizon, des partis politiques, des confessions religieuses, mais également les étudiants et les jeunes vivants avec handicap et toutes sortes de catégories de jeunes. Nous sommes fiers de notre gouverneur et nous osons croire que son gouvernement va l'emboîter les pas, il n'est pas exclu peut-être que parmi nous il tire et il puise certains de ses prochains collaborateurs puisque nous lui avons dit que les consultations qui se font au niveau national et au niveau provincial doivent tenir compte de la représentation des jeunes et nous pensons que le moment venu il va nous prouver qu'il est de notre côté certains jeunes peut-être parmi nous seront désignés soit membres de son cabinet soit membres du gouvernement. Voilà autant d'éléments qui ont attiré l'attention de l'autorité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.